Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention la semaine dernière? C'est le titre de Shopify qui a eu un fractionnement 10 pour 1. Alors, vous savez que la semaine, l'autre semaine, on avait bombardé que les autres avaient fait un regroupement 10 pour 1. Alors, on voit que c'est deux stratégies complètement différentes. Alors, un fractionnement, généralement, ça donne une poussée sur le titre. Tandis qu'un regroupement, il faut avoir vraiment une très, 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 très bonne nouvelle. Sinon, le titre va continuer à glisser. Nous avons aussi le coton qui a fait, qui a vraiment cassé la semaine dernière. Alors, vraiment, voyez-vous, une grande, ce qu'on appelle une longté, avec la technique point dans la figure. Alors, c'est que c'était après une hausse de 3 ans, le coton a vraiment cassé. Alors, est-ce qu'on se dit, bon, est-ce que c'est l'inflation qui rentre en ligne de compte? Alors, c'est ce qu'on va voir d'ici les prochains mois. Alors, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? Bon, bien, première des choses, lundi, le 4 juillet. Aujourd'hui, le marché est fermé. Et on voit que les résultats pour cette semaine, je vais vous dire que c'est une petite, 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 petite semaine. Sur le marché canadien, on a MTY, qui va, qui, je pense, c'est mercredi, vendredi prochain. Et jeudi, sur le marché américain de Levi's, c'est les jeans. Alors, c'est assez limité, WD40, je n'ai même pas regardé le graphique. Mais en tout cas, voyez-vous, c'est assez limité au niveau des résultats cette semaine. Mais ça s'en vient, on rentre en juillet. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui nous intéresse, en tout cas, qu'est-ce que moi qui m'intéresse sur le marché américain avec le Dow Jones. Alors, sur l'indice du Dow Jones, on a vraiment un très beau support à 29 500 qui a déjà été testé une première fois. Et là, ici, on a une zone de résistance autour de 33 000. Et là, voyez-vous, il a fait un, et là, il a passé au-dessus de son bas. Alors, ça, pour nous, c'est intéressant techniquement. Et là, voyez-vous, là, il, possiblement qu'il est en train de nous faire un ABC et revenir, il va venir tester possiblement le 33 000. Pour l'instant, il n'y a rien, on est sur un rebond. Par contre, on est toujours sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, on est loin d'une inversion de tendance. On est présentement, selon moi, techniquement, on est sur un rebond. Maintenant, si on regarde le BTC, voyez-vous, là, tout est baissé, tout est baissé. Alors, là, on est vraiment, il est sur un support, là, de 18 000. Alors, pour l'instant, je ne pense pas que le BTC pourrait revenir en tendance sociale d'ici les prochaines, disons, en juillet. C'est que ça serait assez, il faut vraiment que les moyens mobiles viennent puis qu'ils croissent à la hausse. Alors, pour l'instant, c'est un titre, c'est pas un achat, techniquement parlant. Et on va aller voir maintenant le, le, l'art. Et ça, je vous dis que c'est, ça, je trouve ça un peu plus dommageable, là, tu sais, c'est, l'art, il teste le 1811. Alors, il faut, il est sous sa moyenne mobile 200 jours qui est plate. Le seul point qui est moins négatif, disons, là, comme ça, c'est que ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Mais, je vais vous dire qu'il ne faut pas qu'il casse parce que sinon, il va rentrer dans, il va aller tester le 1711. Le pétrole, voyez-vous, toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours qui est haussière. On a, là, ici, on a eu un petit, des mouvements, des croissants de moyenne mobile, mais qui, selon moi, étaient, c'était un faux signal baissier. Et là, on va le laisser, le prochain point, il faut qu'il y a, il faut qu'il y a, il faut qu'il perce, le 113 $ le baril. C'est ça, mon point, mon point de contrôle, c'est ça pour, sur, sur le pétrole. Alors, on va poursuivre avec, dans la section, c'est juste du technique et on va aller voir les, le système, toutes les banques canadiennes. Est-ce que, présentement, techniquement, c'est intéressant? Est-ce qu'on peut avoir un rebond ou les tendances sont vraiment baissières? Parce que vous savez que c'est les taux d'intérêt en montant, bien, ça vient affecter les titres qui versent un dividende. Alors, poursuivons avec ces jeux du technique. Alors, vous avez, présentement, le graphique du S&P T-6 de la finance. Alors, pourquoi je veux vous présenter le secteur de la finance avec les banques? Parce que, dans le, si on prend le iShare de la finance, il y a presque 66 % qui est composé, qui est détenu par les banques. Alors, fait qu'on voit très bien que le marché canadien, le secteur de la finance, c'est quand même très, très, très important. Alors, faites-vous, on est présentement dans un couloir, dans un couloir baissier et, mais, point majeur, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, est-ce que j'ai une cible baissière avec la technique, point en figure? On va aller voir ça. Alors, ce matin, j'ai fait l'analyse de mes, pour mes clients. Bien, pour les clients, c'est pour, c'est pour tout le monde, là, c'est sur le site d'Analystech, dans la section des indices, c'est gratuit pour tout le monde. Alors, dans le TSX, le 4 juillet, c'est aujourd'hui, j'ai fait l'analyse et, voyez-vous, je suis venue mettre la technique, point en figure. Bon, alors, fait que là, je suis, à long terme, je suis baissière. Le secteur de la finance est baissier à long terme sur le marché canadien. Fait que, on est, la technique, point en figure, nous donne un signal baissier, puis, la cible, la cible serait 270. C'est beaucoup, j'en conviens, voyez-vous. Puis, ici, là, je mets le graphique que je vous ai mis, que je vous ai présenté tantôt. Et, ici, là, voyez-vous, j'ai un autre. Mes trois indicateurs sont tous les trois en survendu. Alors, ce qui m'amène à vous dire que, fort probablement, qu'on aurait un rebond sur le secteur bancaire, sur le secteur de la finance, là, peut-être, là, d'ici les prochains jours ou les semaines, là, mais pas pendant trois mois, là, je ne pense pas. En tout cas, techniquement, je ne pense pas. Alors, fait que, moi, je suis, présentement, à long terme, je suis baissière avec la technique, point en figure. Et, la technique, point en figure, vous savez, c'est une technique, moi, je dis, qui sauve des vies. Et, je vais vous faire une vidéo, là, sur, qui va, qui, le thème, ça va être, soyez le chirurgien de votre portefeuille boursier. Alors, c'est, je ne vous en parle pas plus, là, mais je vous fais quelque chose pour vraiment vous démontrer la force de la technique, point en figure, pour un investeur à long terme, ou un investeur à court terme, parce qu'on peut les travailler tous les trois. Puis, vous savez que, présentement, on est en promotion, ça fait quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment apprendre avec la technique, point en figure. Alors, je reviens sur mon graphique, et là, on voit bien que je suis en tendance, et là, généralement, il devrait venir rebondir sur le bas de mon support, et après ça, aller tester, sortir, mais, selon moi, techniquement parlant, la moyenne mobile 200 jours va le freiner. La Banque de Montréal, voyez-vous, elle aussi, sous sa moyenne mobile 200 jours, bien assise sur un beau support, par contre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rebond, techniquement parlant, mais ne pas oublier qu'elle est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, il va falloir qu'elle ait une inversion, ce que c'est excessivement difficile d'inverser une moyenne, de traverser une moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, on a probablement un rebond qui se prépare sur la Banque de Montréal, mais avec quand même, là, une moyenne mobile 200 jours qui devrait freiner son optimisme. La Banque CIBC, elle est venue toucher mon support, alors c'était un peu mon objectif que j'avais, et voyez-vous, lui, elle aussi, elle pourrait rebondir sur ce support, mais n'oubliez pas qu'elle est sous sa moyenne mobile 200 jours, alors la tendance est présentement baissière sur presque toutes les banques, avec un rebond possible. Pour la Banque Nationale, même scénario, en zone de survendue, avec ici un bon support, on avait déjà, nous, une cible baissière, alors on s'attend peut-être à avoir un rebond, mais n'oubliez pas le critère qui est primordial sous sa moyenne mobile 200 jours qui est en plus baissière. Alors, c'est, présentement, on est un rebond potentiel dans une tendance baissière. Même scénario pour la Banque TD, en survendue, possiblement que le support ici devrait peut-être le faire rebondir, mais lui aussi sous sa moyenne mobile 200 jours, alors présentement, la tendance est plutôt à la baisse. La Banque Royal, elle aussi sous sa moyenne mobile 200 jours, un bon support autour de 120, alors lui est en survendu. Alors, moyenne mobile 200 jours baissière aussi, alors on ne peut pas dire que c'est, que présentement, les banques, c'est haussier. Et vous comprenez un peu le principe, c'est que la hausse des taux d'intérêt, bien, vient affecter les titres à dividendes, dont les banques, entre autres. Alors, parce que, tu sais, tu as le choix en t'aller investir à 3 % avec un risque presque zéro dans une obligation, tandis que si tu investis dans une banque à 4 %, bien, tu as toujours un risque que le titre continue à descendre, puis que tu te ramasses avec un moins 20. Alors, ça fait qu'à ce moment-là, la relation entre le rendement et le risque potentiel de baisse est trop grand. Alors, c'est surtout, les banques sont très, sont affectées par la hausse de taux d'intérêt. La Banque Nouvelle-Écosse, ça est vraiment, elle est dans un couloir baissier aussi, mais voyez-vous, très loin de sa moyenne mobile 200 jours, alors, puis on est en survendu. Alors, il va pas seulement avoir un rebond, mais la tendance est comme l'ensemble du secteur, elle est plutôt baissière. Alors, terminons avec le titre de l'EVICE qui a une cible, selon la technique point d'une figure, on avait une cible à la baisse à 15 $. Alors, puis voyez-vous, la moyenne mobile 200 jours est toujours baissière, alors, il a fait descendre, rebond, il recasse. Alors, voyez-vous, c'est vraiment, là, des bas toujours plus bas et pas capable de dépasser. Alors, en fait, pour l'instant, ma cible est à 15 $ et je vais vous montrer, sur le site d'Analystèque, bon, la dernière analyse que j'ai faite, c'était le 8 mars, et là, j'ai ici, vous voyez, ici, on peut, vous pouvez cliquer sur, sur, je marquais cible point d'une figure 15 et là, on va aller, ça nous amène directement lors de la première analyse que j'ai faite, le 1er novembre avec la technique point d'une figure, et voyez-vous, regardez, là, ce graphique-là me disait que le titre allait descendre à 15 $ et lorsque j'ai fait l'analyse, bien, voyez-vous, on était autour de 26. Alors, c'est quand même 10 $ sur 26, c'est quand même, c'est des bonnes baisses, là. Alors, souvent, je dis aux gens, écoutez, la technique point d'une figure, elle sauve des vies. Alors, ici, là, lorsqu'il a cassé sous sa moyenne mobile 200 jours, puis sous son support, écoutez, c'était impardonnable. Alors, fait qu'on voit que la technique point d'une figure, ça sauve des vies. Alors, ça, c'est le graphique que j'ai fait, que j'ai mis en novembre, puis voyez-vous, on est rendu en juillet et là, la cible sera touchée, là. Alors, je vais revenir sur le graphique. Alors, voyez-vous, ma cible ici va être, en tout cas, prochainement, là, mais vous savez, là, avec la technique point d'une figure, on met 15 $, mais vous savez, c'est des calculs avec des cases, là, alors, fait que des fois, ça pourrait être 16, comme ça pourrait être 14, disons, c'est approximatif, mais quand ton titre est à 26, puis tu dis, OK, il s'en va autour de 15, bien, c'est déjà mieux que de ne pas savoir jusqu'où le titre va corriger. Alors, fait que c'est pour ça que la technique point d'une figure, je, je, souvent, je dis, ça sauve des vies. Alors, je vous laisse là-dessus, c'est un petit, un petit clin d'œil assez court, et alors, si vous voulez avoir de l'information sur les cours qu'on donne présentement, là, ça peut être, alors, un petit mémo et on se fait un petit 10 minutes, là, et on se parle. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, et on se reparle, là, avec des petits Facebook-laves en cours de semaine. Alors, bye!